La nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux au sein de l'entourage, par le ciel du prison Alassandra Manuattara et du RHTP. Que se passe-t-il entre le RHTP et le PDC RDA de M. Alassandra Manuattara et M. Tidjantiam ? La dernière nouvelle s'annonce un peu très tendue. Depuis que le président Laurent Gbagbo a quitté la scène sociopolitique, on va passer le président Laurent Gbagbo. C'est Tidjantiam qui met maintenant le show Ango Zivoua. La dernière nouvelle s'annonce un peu très tendue. Que se passe-t-il en réalité entre Tidjantiam et le président Alassandra Manuattara ? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. La nuit des longs couteaux au sein du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en Ambrésie et RHTP, de l'entourage du président Ivorin, son excellence M. Alassandra Manuattara, à saison de l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire, c'est le temps des petits maîtres en Côte d'Ivoire. Entre ceux qui rêvent au sein du parti présidentiel, d'un quatrième mandat présidentiel d'Alassandra Manuattara et les imprudents qui osent affisser leurs ambitions présidentielles. Correspondance à Abidjan Bati Abouin, le groupe SNEDE, fondé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de Mabitogo, est de nouveau dans l'œil du cycle du RSTP, alors que l'entreprise n'est plus sûre de garder la concession sur la grande confession des passeports. L'État n'a pour autant pas renoncé à maintenir la grande pression contre Adam Abitogo. Depuis plusieurs semaines déjà passées, le groupe fait l'objet d'un audit centré sur le respect des cahiers de charges de charges avec le PDC-RDA et les cahiers de charges de la Convention. Il est diligenté par le ministère des Finances. Les enquêteurs veulent ainsi savoir si la part de l'État, qui est de plus de 20 000 Français, soit la moitié du coût du passeport a été respectée. Pendant la durée de la concession officielle entre la Côte d'Ivoire et le groupe SNEDE, pour le fait, le ministre Adama Koulibaly a choisi ainsi Marie-Hélène, la sœur cadette du directeur de cabinet du président Alassandra Manuattara, fidèle Sarasourou, qui a des relations personnelles notoirement compliquées avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Adama Abitogo en a en effet parlé. Il a parlé de la division entre le groupe SNEDE et la Côte d'Ivoire. Adama Abitogo a en effet du mal à partir avec le cycle restreux des proche-collaborateurs du président Alassandra Manuattara. Il s'agit notamment de Sissé Bakongo, le ministre gouverneur du distrait d'Abidjan, qui a remplacé le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à la direction du RHDP, le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. Quand on dit à Kamara, la présence du sénat qui a succédé à Ahmed Bakayoukoum, à la tête de la mairie d'Apopo, Kone Kafana, l'ancien membre de Yopougoum, nommé depuis plusieurs mois déjà passé au représentant spécial d'Alassandra Manuattara, ainsi que le frère cadet du président Tenebiraïma Ouattara, le ministre de la Défense. Les ambitions présidentielles d'Adama Bakayoukoum, le fauteuil présidentiel du président Alassandra Manuattara, ne laissent personne indifférent aux ambitions présidentielles. Tout prétend des ambitions présidentielles aux présents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui ne les refutent pas totalement, puisque selon ses proche-collaborateurs, Adama Bakayoukoum est à fond derrière le président, s'il est candidat à un quatrième mandat présidentiel, ce qui signifie que, dans le cas contraire, il pourrait lui-même viser le grand fauteuil présidentiel de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est cette statue féerie que lui reprochaient ainsi les différentes personnalités politiques, surnommées les proche-collaborateurs de l'Assemblée nationale pour la présidentielle. Le haut représentant du président n'a d'ailleurs pas manqué d'affichiers. via ses réseaux sociaux, son agacement partiel à son sujet, et notamment face à son soutien qualifié d'assez tellement loupe pour comprendre cette tenue de long couteau au sein du NRSTP. Il suffit de se projeter dans le contexte du parti politique. Le président Alassandra Manuattara continue de faire Langui. Langui s'est partisan et sympathisant au sujet de sa candidature à un quatrième mandat présidentiel. En principe, une telle ambition est illégale. Au regard de la constitution ivoirienne, qui ne permet que de mandat présidentiel. Mais Alassandra Manuattara a déjà violé la constitution. Cette ligne rouge, une fois de plus, Alassandra Manuattara a brisé la ligne rouge en Côte d'Ivoire. Et au vu de l'état de la décomposition de l'opposition, qui n'a visiblement pas des moyens de provoquer l'arbitrage du peuple ivoirien, ses partisans l'appellent ouvertement à briguer un quatrième mandat présidentiel. Or, le président Alassandra Manuattara et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est relativement distrait. À cela, il faut ajouter qu'il s'était déjà fait adouper par ses collègues, par le monté à la tête de l'hémicycle, par ses proches collaborateurs et ses propres moyens. Et au stupil, au stupil, qu'avait l'essayé Adam Abitougoum.